... Monsieur Souma, bonjour. Bonjour. Un de vos éléments a été encore condamné à six mois de sursis, à l'image de ceux de l'intérêt à l'abbé notamment. Et comment vous réagissez par rapport aujourd'hui à l'implication de la machine judiciaire dans ce problème qui vous oppose au gouvernement ? Bon, ce qu'il faut d'abord regretter, c'est le fait que chaque fois nos camarades sont arrêtés dans leur proie. C'est une violation de nos lois. Nous le regrettons amèrement. Et surtout, le fait d'emprisonner les pauvres enseignants qui sont en train de tirer le diable par la queue, qui sont en train de souffrir à cause des conditions misérables dans lesquelles ils sont entretenus. Au lieu de les doroter, au lieu, n'est-ce pas, de les laisser dans cette situation, par surcroît, on les arrête pour augmenter leur souffrance en les jetant dans les jôles de la prison. Ça, c'est regrettable. C'est regrettable aussi que l'État se serve maintenant de la justice pour régler les comptes des enseignants. Mais nous ne sommes pas prêts à baisser les bras. Nous continuons jusqu'au bout. Les enseignants sont déterminés à jamais à faire en sorte que leurs revendications qui concernent les 8 millions négociables aboutissent. Et que tant que cela n'est pas fait, nous irons, nous tiendrons, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les minances, quelles que soient les emprisonnements. Salut ! Salut ! Une dernière question peut-être, M. Abba Kassouma. Tous vos camarades qui ont été poursuivis c'est pour des faits d'attropement. Est-ce que l'attropement qui est un délit, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la stratégie ? Est-ce que, par exemple, il ne faudrait pas passer des lettres d'information à la commune ou à la mairie avant de pouvoir organiser les settings ? Nous ne changerons aucune stratégie. Nous ne changerons pas les stratégies. Quand nous avons affaire à un État qui ne respecte pas les droits, qui ne respecte pas les droits des travailleurs, nous ne pouvons pas respecter, n'est-ce pas, comment on appelle ça ? Nous n'allons jamais changer de stratégie. Ce qu'il faut dire et qu'il faut insister, c'est l'engagement, la détermination aussi à nos côtés de M. Béat qui s'investit à tous les niveaux à Conakry comme à l'intérieur du pays. Partout où un ancien est inquiété, partout où un ancien est arrêté, il fait preuve, n'est-ce pas, de compétence et il met à sa disposition moyennant rien, moyennant un franc, même le transport, quelquefois il se déplace pour l'intérieur du pays, il faut déplacer ses adjoints pour l'intérieur du pays pour aller défendre nos camarades sans aucun franc. Donc pour cela, nous le remercions et nous le félicitons et nous prions Dieu, n'est-ce pas, qu'il lui accorde, n'est-ce pas, toute la promotion qu'il faut dans le cadre de l'exercice, n'est-ce pas, de ce comme ça. Donc nous tous, tous les anciens, au nom de tous les anciens et le mouvement syndical, nous remercions, nous félicitons Maître Béat qui se met, n'est-ce pas, à la disposition des pauvres qui passent tout son temps à défendre les pauvres. Nous l'avons vu, pas seulement les anciens, partout où les pauvres, n'est-ce pas, sont impliqués dans des situations d'accusations, n'est-ce pas, il est là déterminé à défendre ces pauvres. Donc nous nous remercions pour cela et nous prions à Dieu vraiment de lui accorder de longévité, santé et de réussite dans toutes ses entreprises. Merci M. Somadus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada